Du haut de ses 112 années d'existence, le précurseur de la musique moderne au sein de l'église du christianisme céleste, honoré de son vivant par le label Novi Production, une cérémonie d'hommage au chantre El Samata, l'une des gloires du gospel céleste, auteur-compositeur de plusieurs quantiques, aujourd'hui adopté par l'ensemble des obédiences chrétiennes du Bénin et du monde entier. Mon secret, je vais dire que c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce du Seigneur et j'ai essayé de respecter ses règles, ses lois. Je remercie le Seigneur d'ailleurs qui m'avait donné ces jeunes-là parce que dans les années 65-66, il n'y avait pas un seul guitariste. Mais aujourd'hui, je veux compter dans des milliers, ici, dans d'autres pays, je suis très content. Mais ce que je peux leur donner comme conseil, il faut vraiment faire le travail avec l'humilité. Il faut respecter les règles, respecter Dieu. C'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui donne des paroles. Il faut vraiment marcher dans les dix commandements que Dieu a donné. Un rendez-vous de louanges et d'adorations consacrées au lancement des deux albums, dont les cantiques de méditation et les jubilés à Ouangbarou. Des chefs-d'oeuvre qui ont révélé une fois de plus l'immensité du talent artistique du chantre El Samata, dont les tubes, malgré le poids de l'âge, restent d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fondé par Saint-Jeune Chrétien Céleste de la Diaspora Béninoise en France, aux Etats-Unis et au Canada, le label Non-Vie Production est l'initiateur de cette randonnée de célébration de cette icône du gospel béninois. Non-Vie Production, c'est une idée des jeunes de la diaspora qui ont décidé d'accompagner les gloires, les anciennes gloires et les gloires oubliées du gospel béninois, leur rendre hommage de leurs vivants. C'est un projet qui a été pensé depuis un an et pour des raisons de la pandémie, on a dû déprogrammer jusqu'à ce jour. Émotion, satisfaction et reconnaissance dans le rang des invités d'honneur de ce concert dont le tapis rouge de son podium a été déroulé à Raphaël Chéhi, une étoile montante du gospel béninois qui a épaté le public avec sa voix de rossignol. Musique Je suis très honnée d'être là, je dirais très très chanceuse d'avoir cette chance d'être là, de suivre ce spectacle en direct. Le papa Samanta c'est un père pour moi et ça représente la musique dans l'église du christianisme céleste et ce serait vraiment dommage que je ne sois pas là, donc vous comprenez ma joie d'être là ce soir. D'abord El Samanta c'est un père spirituel à moi, c'est le papa qui nous a incité à aimer Dieu à travers la musique. Oui, à 72 ans, quand vous chantez Dieu, quand vous êtes dans le gospel, quand vous êtes inspiré, le corps suit. L'esprit, l'esprit travaille pour accomplir, pour réparer votre corps, donc vous êtes toujours jeune. Composé respectivement de onze cantiques et dix morceaux, les albums cantiques de méditation et jubilés à Ouagbarou ont été rachetés à hauteur de un million de France CFA par un public émotionné par la nostalgie que dégagent les morceaux de Chuchantra en père El Samanta. Chuchantra en père El Samanta 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 Sous-titrage ST' 501 ...